C'est à nouveau un lieu de rassemblement, de fêtes qui a été touché. Ça vous touche, vous, particulièrement ? On est toujours frappés d'effroi parce que ce sont des jeunes qui sont évidemment ciblés. C'est une population qui est décimée. C'est nos lieux de fêtes qui sont touchés. Mais vous savez, ce que je voulais vous dire, c'est que la démocratie, elle gagne toujours. Et nos régimes démocratiques sont plus forts. C'est ça vraiment qu'on doit se dire une fois qu'on dépasse notre émotion qui est grande et notre fédération. La démocratie gagne toujours et nos valeurs gagnent toujours. Et c'est au pays de Churchill que ça se passe, l'Angleterre qui avait été héroïque pendant la guerre. Et Churchill disait que s'il se battait, c'était pour gagner au niveau des valeurs. Et nos valeurs, on doit les porter haut et fort. Et on doit se dire qu'effectivement, c'est un lieu de liberté qui est touché à nouveau. Un lieu de fête, un lieu de joie. Mais que nos valeurs sont supérieures à ces actes barbares et qu'on gagnera de toutes les façons. Et pour compléter vos propos, la police britannique précise à l'instant que des enfants font partie des 22 morts de cette attaque de Manchester. Vous êtes responsable de lieux de fêtes, de rassemblements de théâtre à Paris. Comment est-ce que vous gérez ce risque présent depuis des mois ? Évidemment après l'attaque du Bataclan et que l'attaque de Manchester nous rappelle dramatiquement. Je crois qu'il faut qu'on gère avec sérénité. Sérénité, fermeté, sérénité. Vous savez, quand un État qui est fortement constitué pour assurer la sécurité de ses citoyens n'y parvient pas, il ne faut pas croire qu'un directeur de salles y parviendra. Donc nous renforçons nos moyens de sécurité, nous renforçons les contrôles. Avec cette logique malgré tout paradoxale, c'est qu'en filtrant l'entrée de nos salles de spectacle, on crée aussi des attroupements. Donc on crée aussi des lieux où peuvent se produire des attentats. Donc je crois qu'il faut être extrêmement simple, extrêmement ferme, extrêmement mobilisé, mais que malheureusement le risque il existe et qu'il ne faut pas se laurer en la matière. Il n'y a pas de solution miracle. Simplement une grande vigilance et une grande exigence de la part de ces directeurs de théâtre que nous sommes et qui doivent essayer d'assurer le maximum de sécurité au public et aux spectateurs que nous avons la chance de recevoir. Mais avec une réalité, c'est que le terrorisme, quand il veut frapper, il frappe. Et il frappe une île. Vous savez, on avait eu dans le débat présidentiel ces propos surréalistes de Mme Le Pen qui voulait mettre des douaniers. Bon ben vous pouvez mettre des douaniers tout autour de l'Angleterre. Ça n'empêche, il y aura toujours un fou qui nous dénie le droit d'exister. Un fou qui est en lutte contre nos systèmes démocratiques et qui se fera exploser. Donc soyons très fermes, très sereins, mais lucides. Le terrorisme, il peut frapper. Un mot encore Jean-Marc Dumonté. Est-ce que le scénario d'hier soir, avec une explosion à la sortie d'un concert, à la fin justement de la prestation, peut-être entre la sortie de la salle et la station de métro et la gare attenante, va vous faire modifier vos méthodes de sécurité de sortie des spectateurs dans vos salles ? Ben non, si vous voulez, on ne va pas faire sortir les spectateurs pendant trois heures, un par un, au compte-gouttes, un par minute, pour éviter une explosion de la sorte. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à vivre. Vous savez, dans des grandes villes, il y a des attroupements, il y a des populations qui sont importantes. Donc à tout moment, dans tout lieu, une bombe peut intervenir. Soyons sereins, soyons sereins. Sous-titrage ST' 501